Musique Salut à tous Aujourd'hui on vous accueille pour un vlog un petit peu spécial puisqu'on accueille Gaëtan Vridi pour la dédicace de L'Enfer de Dante, son nouvel album Du coup c'est parti, suivez-nous dans cette journée Donc organisation de la salle Et puis moi je vais la ranger pour ses ventes Voilà c'est vraiment le principal affaire Après je vous laisse voir si vous avez le temps de faire des réservations tous les deux Bah justement je vais le voler là Ben là c'est une réelle aujourd'hui Oui oui oui, ça allait pour un night time quand même Et euh... Ah... Je l'ai pas lu Quoi ? Désolé Désolé T'as con tu ? Je l'ai pas lu finalement Je l'ai commencé en fait quand je suis rentrée chez moi Et j'ai pas eu le temps de le terminer après On a commencé en fait Mais du coup voilà On avait qu'une petite réserve Et je me souviens très bien que le premier auteur qu'on a reçu C'est Olivier Taduc Qui est un peu devenu notre parrain Pour les dédicaces Et qu'on a reçu dans la toute petite réserve Que vous verrez peut-être à l'écran tout à l'heure Et c'était des circonstances assez particulières Mais il s'est prêté au jeu avec beaucoup de générosité Et suite à ça on a eu l'occasion de récupérer un petit local à côté Que vous avez vu Et dans lequel désormais on reçoit des auteurs Une à deux fois par mois Et en l'occurrence aujourd'hui on a vraiment une immense joie Du fait de recevoir Gaëtan Brits Alors ce qui se passe c'est que Généralement soit nous contactons les éditeurs Lorsque nous travaillons les nouveautés Je dirais environ 3 mois avant la parution des bouquins À ce moment-là Ça lui donne bien À ce moment-là en fait On repère les titres qui nous intéressent particulièrement Et on envoie des demandes Aux personnes chargées des relations libraires Ou auprès des agents d'artistes En l'occurrence c'est Emmanuel Qui travaille beaucoup avec les éditions Daniel Magan Avec la galerie Daniel Magan aussi Qui nous a contactés pour nous proposer d'accueillir Gaëtan Brits On s'est rendu compte qu'on l'avait pas reçu Et demain on avait posé la question Simplement le moment Et du coup le temps passait dans En général le temps Du coup il y en a 25 Qui arrivent à l'office Mais ça fait 45 C'est nickel ça Oui 45 C'est un peu trop C'est un peu trop C'est un peu trop C'est pas grave Et c'était pas sur l'expédition Là je fais des réservations Donc toutes les... Donc oui je fais des réservations toutes les semaines On met de côté à nos clients réguliers Dont on sait qu'ils vont venir chercher les suites de leurs séries Que ce soit en manga ou en bd ou en comics On leur met de côté Pour être sûr qu'ils aient leur exemplaire Et qu'ils vont venir le chercher Enfin ! Et je sais jamais où on peut les arranger On va manger le relire aussi Pendant que David fait les réservations Moi je vais m'occuper de faire des expéditions Parce qu'on a eu deux commandes internet hier Du coup je vais les préparer Alors on dirait que je vais préparer un gâteau Mais euh... Je vais juste peser un colis On va pas faire un truc de fou quand même ce matin On va pouvoir préparer le mondial relève Hop ! Alors... Aaaaah ! Je vais prendre le PC D'accord ! Parce que j'ai des trucs à voir avec Nicolas Oui ! Désolé d'avoir ce confort encore ! En ce qui concerne les dédicaces Ça se passe pas dans l'ensemble de la boutique On a une petite pièce prévue pour Donc je vous invite à me suivre Et je vais vous faire découvrir ça Venez avec moi ! Et voilà ! On est dans ce qu'on appelle le studio Parce que bah c'est un studio à priori Et euh... C'est ici qu'on va accueillir M. Brizzi Qui s'est installé juste là Donc on a fait la petite présentation De ces bandes dessinées juste derrière lui D'abord mais écoutez moi je suis Gaëtan Brizzi Donc je viens de sortir un livre en tant qu'auteur Avec mon frère Paul Mon frère jumeau Paul Avec qui je travaille régulièrement Et systématiquement d'ailleurs Quand on fait de la bande dessinée De l'Enfer de Dante Une adaptation du livre de Dante à Liguerie Poème écrit au 14ème siècle Sinon le background comme on dit Le parcours Quand vous voyez mon grand âge C'est que j'ai fait pas mal de choses quand même Donc on a commencé mon frère et moi Dans le dessin animé Dans l'animation On a fait énormément de choses La première chose significative Ca a été la réalisation d'Astérix Et la surprise de César pour Gaumont C'était en 84-85 Le film a très très bien marché Sur cette lancée nous sommes partis Nous installer à Los Angeles Pour faire de la réalisation proprement dite Et on a travaillé sur le boss de Notre-Dame Fantasia 2000, Tarzan Et c'est Christophe Malavoie L'acteur Christophe Malavoie Qui est un grand sélinien Qui nous a proposé de collaborer avec lui Sur notre première bande dessinée Qui était la cavale du Docteur des touches Édité par Futuropolis Livre qui a rencontré un joli succès Et puis ça nous a donné à mon frère à moi Le virus de la bande dessinée Qu'on a enchaîné sur l'automne à Pékin Ensuite l'écume des jours en livre illustré Ensuite les contes relatifs d'après Balzac Et enfin l'enfer de Dante Pour les éditions Daniel Maguen Qui se trouvait déjà être notre galeriste Puisqu'on exposait souvent des illustrations chez lui On aurait aimé savoir comment est-ce que vous partagez le travail avec votre frère Tant donné que vous travaillez toujours avec lui Absolument, mais écoutez c'est une vieille habitude que nous avons mon frère et moi Pour faire simple et puis résumer Paul dessine les personnages et moi les décors C'est ça, voilà Vraiment on est enfanté On avait des fois dans nos yeux Quand vous avez dit que vous pouviez venir chez nous Donc vraiment on est très heureux Et votre courage On voit que j'ai couplé le dessin de Paul Vous faites bien Si c'est possible sinon vous faites autre chose Tout est possible Vous savez Quand j'ai fait du cinéma C'est genre de l'illusion Nous notre truc c'est de rendre tout crédible C'est ça le principe du cinéma Vous savez que vous Je ne les ai pas encore revus hein Mais euh Pendant la dédicace on l'a tous vu vous aviez ramené deux DVD Absolument C'est ce que nous on trouve absolument génial Parce que finalement ils n'ont pas fait que de la DVD Ils ont aussi fait de l'animation Non mais c'est ce qui est intéressant c'est de voir chez un auteur Toute l'amplitude du domaine où il est intervenu Est-ce que vous avez passé une bonne dédicace ? Ah très bien Très très bien Bon bah écoutez Le parcours était bien fléché Parce qu'il n'était pas évident Mais une fois que j'ai trouvé Impeccable Et puis l'accueil impeccable Bah merci beaucoup Rien à dire En tout cas Merci vous êtes venu Je me suis inscrit pour vous Bah oui Oui Allez à bientôt Ah pardon Oui 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 Bah on en a un tour de course Oui c'est sympa A bientôt et merci Salut Bonjour Je voulais peut-être vous présenter la dédicace Assez incroyable je dois dire Qui s'est faite aujourd'hui Bah je peux vous expliquer Vas-y On s'est dit que plus qu'on partage les mêmes passions Que des fois c'est plus agréable C'est plus agréable de partager aussi une dédicace Alors quand on a la possibilité Que ça se passe De faire à deux On s'est dit c'est bien de fusionner une dédicace Donc on s'est dit fusionner Déjà en première gaffe Moi j'ai ceci Une tour avec une magnifique damazelle en détresse Une damazelle en détresse Toi tu as Le chevalier qui va libérer la douce Mais quand on les fusionne Ça représente Ça fait une suite Ça fait une suite Voilà Est-ce que vous avez apprécié cette dédicace ? Ouiiii Grande première dans l'histoire des dédicaces BD16 On est à l'heure C'est du jamais vu Tu veux comprendre cette situation ? Ça fait référence au globe Elle est dans la réserve d'or Je sais pas C'est ça c'est C'est épisode Alors bien sûr c'est qu'un croquis Et puis monsieur le défendre aussi Et monsieur le défendre aussi Il est en train de faire des dédicaces Oui Et là Il reste Salut La dédicace de Gaëtan Brudzi s'achève Ce qui sonne la fin de cet épisode Merci à tous de nous avoir suivis Et quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut